Bonjour et bienvenue pour l'épisode 4 et non pas l'épisode 3 comme j'ai dit la dernière fois de ma partie de Gears of War scénario le magasin de porcelaine. Donc la dernière fois on avait laissé nos amis marcus et daemon face à la berserker qui avait de part sa force et son adresse légendaire pété la porte ce qui nous avait ouvert en fait le niveau 2 qui est constitué d'un long couloir ensuite on descend les petits escaliers on fait tout le tour du mur et on passe par la porte ici enfin on passe par la porte non on passe par la porte quand la berserker l'aura également détruite donc c'est au tour de démon non de marcus qu'est ce que je raconte moi alors ben marcus y passe il va prendre sa phase de soin il lui restait un deux trois quatre cinq points de vie donc lui il peut en avoir sept donc il prend deux cartes alors donc on a et on vient de récupérer explorer ce qui n'est pas mal alors ça m'embête un peu parce qu'en fait dans cette carte explorer on n'a pas besoin de défausser une carte de la main pour ramasser une arme droppée ou pour activer un équipement et en fait j'aimerais bien récupérer des munitions là bas voilà ici je suis plus le point d'interrogation oui il est derrière le drone des munitions et si je fais cette carte là avec marcus mais il pourra pas récupérer les munitions gratos il devra dépenser une carte donc donc c'est un peu compliqué alors je vais voir ce que je vais faire passage en force déplacez vous jusqu'à trois zones ouais ah ben non ben voilà voilà je laissais la course basse je l'avais dit c'est une super carte déplacer vous jusqu'à cinq cases donc allons-y gaiement et on va voir si demon peut nous suivre oui demon il a des cartes il a plus beaucoup de mais bon donc je fais course basse voilà on se déplace jusqu'à cinq zones bon marcus il sort de son couvert il passe juste à côté de demon allez on y va tu me suis demon ouais vas-y 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 je te suis 1 2 3 4 5 il va se planquer il va c'est lui qui va se planquer ou c'est démon on va mettre démon plutôt parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie donc marcus il va laisser le il va laisser la place à démon et donc démon il va défausser une carte il va défausser cette carte là en muscade et il suit son copain ouais la berserker tu nous suis tu nous suis elle parle elle entend rien la berserker enfin si elle entend mais elle voit rien hop et il se place ici voilà donc bon la carte elle ne fait que se déplacer donc on n'a rien à faire de plus sinon attirer une carte il ya voilà et c'est une carte événement général alors la horde chaque locuste se trouvant à 4 à au moins quatre points de mouvement du cgu le plus proche se déplace de trois zones vers par lui quatre zones alors 1 2 3 4 oui en bas 1 2 3 non de trois zones pour 4 il ya quatre zones 1 2 3 non lui par contre 1 là haut il ya 1 2 3 4 ouais 1 2 3 et il se met à couvert oh c'est quoi qui est passé voilà voilà donc grosso modo il se rapproche puis plus je suis une nouvelle carte hier oui c'est juste pour les faire se rapprocher de nous en fait un marcus serre les fesses il arrive et là c'est une carte drone si un cgu est deux de portée ou moins ça c'est pour chaque drone 2 de portée ou moins 1 2 ouais et là 1 2 3 non et lui 1 2 3 non lui oui alors deux de portée ou moins il attaque le cgu le plus proche dans sa ligne de vue sinon il se soigne bon alors là la ligne de vue on va faire le petit truc voilà le petit point par le petit point et on voit que je regarde la caméra on va déplacer nos copains on fait la ligne de vue bing et on voit que la ligne de vue elle passe à pas beaucoup mais passe quand même par le mur oh là là je shoot tout moi elle passe quand même là ici ici ça coince le mur donc il n'a pas de ligne de vue donc il se soigne mais comme il n'est pas blessé il ne se passe rien hop il se remet à couvert il se remet à couvert non s'il était où il était là où il était donc il ne le voit pas alors les autres drones qu'est ce qu'ils font déplacer le de deux zones vers le cgu le plus proche voilà et c'est bon pour le tour de marcus maintenant on va passer autour de démon alors démon ben il se soigne démon est ce qu'il est mal il a plus que deux points de vie donc il récupère deux cartes alors qu'est ce qu'il va nous faire le démon je regarde un petit peu ce que je vais faire parce que c'est pas évident est ce que je refais rester immobile ouais voilà donc démon il se replanque voilà on choisit une figurine dans notre zone une figurine cgu qui pioche deux cartes ordres donc ça va être ça va être démon et on déplace une figurine de l'ostuce d'une zone vers vous sautez votre étape d'activation des locustes se tour donc démon pioche deux cartes donc maintenant il a cinq cartes marcus il a six cartes on n'est pas si mal et la figurine qui va se déplacer à quoi qu'est ce qui se passe casse toi de l'autre eh c'est ma place voilà il s'arrête là parce qu'il ya une petite zone ici voilà pour le tour de démon bon c'est aller super vite ce tour là je pense que je vais quand même faire un autre tour sur cette vidéo donc marcus on va y aller pour marcus il a six cartes donc il n'en pioche qu'une seule pour arriver à sept et 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 le repioche en fait une deuxième carte explorée déplacez vous jusqu'à quatre zones alors on va regarder jusqu'où ça peut nous mener cette histoire quatre zones alors ça peut nous mener là un deux trois quatre et mercredi non un deux trois quatre on arrive là ou alors on fait un deux trois on se met là et c'est quoi qu'on récupère là et puis on grenade c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal des grenades quand même j'hésite j'hésite faudra quand même que j'en shoot un ou deux pour qu'ils m'attaquent pas trop ouais on effectue jusqu'à deux attaques est ce que ça pourrait être intéressant pour marcus il pourrait tirer sur celui là et et sur celui là il est à moitié couvert ouais il pourrait tirer moi je me déplace autour de la caméra parce que j'ai laissé tourner toutes mes cartes voilà ouais ce serait peut-être pas mal on va faire un petit zoom sur la sur la position parce que marcus lui n'est pas couvert donc il peut essayer ouais mais lui le gars lui il est à couvert il sera à couvert complet donc 3D de défense c'est compliqué cette histoire c'est compliqué bon étant donné que j'ai j'en ai deux maintenant des cartes comme ça bah tant pis je vais y aller je vais foncer allez là il y a des moments où faut pas chercher 1 2 3 4 et il va se mettre ici à couvert et non pareil il se met pas à couvert il se met là et démon démon il va jeter cette carte bourrée de coups qui lui permettait de faire deux attaques pour suivre marcus allez 1 2 3 4 et il se met à couvert voilà bon ils avancent bien les petits gars voilà donc là ils sont bien planqués tout là-haut là maintenant voilà et la berserker bon bah elle arrive hein elle est là va les suivre d'ailleurs l'autre là il s'est retourné parce qu'il les a vus passer mais il a rien pu faire alors et ben on va tirer une carte une quartillard maintenant c'est pas le tout mais alors c'est de nouveau une générale l'événement général essaim on avait orde maintenant c'est essaim chaque locuste qui est à 5 points de mouvement ou plus du cgu le plus proche se déplace pour amener cette distance à 4 points de mouvement puis piocher une quartillard alors si il est alors c'est où 4 points de mouvement c'est 1 2 3 4 c'est ici donc lui il bouge pas donc hop lui il se met là la berserker elle avance aussi l'autre il avance par là voilà donc là ils se font tous à 4 points de mouvement 1 2 3 4 ouais hop et on pioche une nouvelle carte il y a donc il se rapproche de nous hein ben après tout c'est un petit peu ce qu'on veut faire et là ce sont les rebuts qui s'énervent pour chaque rebut s'il est indemne déplacez le de 3 zones vers le cgu le plus proche puis il attaque un cgu dans la zone qui dans la zone qui n'est pas à couvert si possible alors donc les rebuts 3 zones il y en a qu'un de rebuts donc on fait 1 hop alors 1 2 3 puis il attaque un cgu dans la zone qui n'est pas à couvert bah de toute façon il n'y en a pas donc euh ah alors ça c'est une carte je crois qu'elle a été pas mal débattue parce que euh s'il est indemne ouais non 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 il est indemne donc je le déplace de 3 zones et comme euh il y en a pas bah il se passe rien c'est tout euh il se passe rien ouais c'est tout donc c'est pas si mal là c'est pas si mal euh donc maintenant maintenant bah c'est ta daemon hop alors daemon alors daemon il a 1,2,3,4 points de vie donc il pioche 2 cartes bon daemon il va peut-être il va peut-être essayer de shooter quand même hein ce serait pas mal bah oui alors alors daemon 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 ouais et et ben on va faire ça on va faire récupération déplacez-vous de 2 zones gagnez un pion munitions pour une de vos armes mais pas un pion grenade donc on va faire ça alors daemon voilà voilà je vais faire le point sur daemon voilà donc il va se déplacer de 2 zones 1,2 il se met à couvert et donc il récupère une munition déjà voilà pour une de ses armes donc je vais la mettre sur son l'anzor et ici on sait que le pouvoir de daemon c'est de pouvoir récupérer sans lâcher de carte ce qu'il y a sur les points d'interrogation donc ouais ici tant pis ce sera pas pour marcus les munitions donc jusqu'à 3 pions munitions répartissez ces pions sur vos 4 armes voilà donc je défausse cette carte je la mets comme ça et je prends 3 pions munitions alors par contre on peut pas prendre 2 grenades je rappelle c'est que des non c'est que des munitions voilà et on va les répartir donc sur ces armes la daemon alors bon on va en mettre une une et on va la mettre quand même sur son l'anzor parce que c'est ce qui est le plus ce qui est l'attaque détermination la plus forte puisqu'il y a 4 dés voilà voilà et est-ce que marcus le suit du coup est-ce que marcus va le suivre ou est-ce qu'il reste en arrière pour essayer de shooter les gars s'ils arrivent non je vois pas l'intérêt je vois pas l'intérêt je pense qu'il va aller suivre voilà il va suivre oups rechargement éclair il a toujours 5 5 cartes marcus donc attends moi démon hop là non tiens excellente question est-ce que avec marcus j'aurais pu lâcher une carte pour pour récupérer les armes ou est-ce que c'est seulement à mon tour non c'est seulement à mon tour que je peux le faire je pense donc voilà nos deux copains ils sont bien planqués et on va tirer une carte il y a et bien ce sont les drones pour chaque drone s'il y a au moins un drone en jeu wow on va pas faire le point chaque drone se déplace de 2 zones vers le cgu le plus proche chaque drone attaque un cgu à une portée de 2 au moins 2 zones et il attaque alors donc 2 zones on va commencer par lui 1 2 il faut qu'il soit une portée de 2 au moins donc lui il va pas ah alors attends 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 déjà je mets ma caméra comme il faut voilà voilà comment on les déplace euh oh peu importe de toute façon euh donc on va faire 1 2 1 2 et 1 2 et voilà 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 il y a la colonne là il y a la colonie là ah il commence à être assez nombreux là voilà Berserker et elle attend toujours le bas elle attend toujours là bas mais je n'ai pas tiré moins plein de fois là ouà ouà oulà ouà 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 ouhs mais si j'ai tiré euh est ce que j'ai tiré non je n'ai pas tiré non non j'ai rien fait avec des tirs donc elle n'a rien entendu, non, non, je n'ai pas dansé le dé, j'ai fait que me barrer pour l'instant, ils sont un peu pétochards sur ces tours-là, les deux de la CGU, là, hein, là, les deux, là, ils ont plutôt tendance à se barrer plutôt que d'essayer d'affronter les locustes, ça va, on fait ce qu'on veut, là, on est haut, donc, non, non, la Berserker, elle n'avait pas à se déplacer, alors, par contre, par contre, le petit gars qui est là-bas, lui, il est à deux, hein, il est à deux de distance, là, lui, là, l'autre, non, lui, non, parce que ça fait 1, 2, 3, mais lui, il est 1, 2, donc, il attaque le CGU le plus proche, bah, bien évidemment, il va essayer d'attaquer le CGU le plus proche, bon, théoriquement, il ne voit pas, il ne voit pas démon, il ne peut voir que Marcus, donc, bon, bah, il va attaquer Marcus, hein, logiquement, logiquement, il ne va pas essayer de tirer dans le mur, alors qu'il voit un gars, donc, on va aller jouer comme ça, quand même, hop, alors, donc, 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 alors, nous, on va nos D, Marcus n'a aucune protection, donc, il a un D de défense, et le Drone, il a 3 D d'attaque, alors, est-ce que Marcus essaie de se défendre un petit peu, en sachant que c'est lui qui va, euh, qui va, bah, au prochain toit, qui va récupérer les points de vie, alors, voilà, donc, il va se défendre avec mes fesses, euh, il n'a pas de D de défense, donc, euh, est-ce qu'il essaie de faire une attaque, une attaque d'observation, euh, ouais, ça lui fait combien, ça fait, euh, il y a 4 D, parce que je vais faire, éventuellement, une attaque, ah non, il n'a plus qu'une, une munition pour la tête d'extermination du lanceur, lui, avec le pistolet court, 3 D, et 3 D de défense, euh, le rebut, il a 3, un, il a combien, il a 3 points de vie, hum, ouais, c'est, 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 on peut essayer de le blesser, mais enfin, ça va me coûter une carte, s'il est que blessé, ensuite, euh, le drone, il risque de me shooter, je vais encore perdre des cartes, non, mais tant pis, hein, on va faire, euh, on va faire, je joue la chance, allez, hop, voilà, hop, donc le drone, il se relève de son, petit meuble, derrière lequel il s'était planqué, il voit Marcus dans sa ligne de, de mire, et il tire, allez Marcus, fais gaffe, il est en train de te tirer dessus, oh, oh, il a bien tiré dessus, là, donc Marcus, il se prend 3 bastos, dont le buffet, ça fait mal, ça va Marcus, non, ça va pas, non, 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 là, là, il est méchant, le gars, il a bien visé, alors, bon, une, deux, trois, voilà, donc, ça fait, trois cartes, passage en force, bourré de coups, et rechargement éclair, ce coup-là, il a fait mal, c'est ça, des pétochards, on leur avait dit, d'essayer de les shooter, un petit peu avant, ben non, 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 il se planque, donc, 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 on est arrivé à la fin du tour de Daemon, on va s'arrêter là, nos gars, ils sont pas en forme, quand même, enfin, Daemon ça va, mais Marcus, là, il s'est pris un gros coup d'embuffé, quand même, donc, ben, à la prochaine, pour l'épisode numéro 5, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada